70 000 festivaliers par jour, des têtes d'affiches internationales comme Sting ou PJ Harvey et bien sûr des artistes français comme la chanteuse Santa qui chante juste derrière moi. Nous sommes entre le public des vieilles charrues et la grande scène. Alors comme chaque année ce festival a des petits airs de Woodstock avec la pluie et la boue qui sont au rendez-vous mais ce n'est pas un souci pour les festivaliers, nous avons parlé de cette météo capricieuse avec eux, écoutez ce qu'ils ont répondu. La météo, on a des caouets. On est bretonnes donc on a l'habitude de la pluie. Et puis il y a une bonne ambiance donc en vrai la pluie c'est qu'un détail. J'ai l'habitude. C'est pas la pluie qui nous arrête, on a tout prévu, les chaussures exprès, rien ne nous arrêtera. Et puis les vieilles charrues c'est aussi ça, des milliers de festivaliers campent parfois pendant 4 jours aux alentours des grandes scènes et pour eux cela fait partie intégrante de cette grande fête populaire. Nous on vient depuis 8 ans et on se marre tout le temps comme ça à mettre notre tunnel, nos tentes. Honnêtement vraiment, il n'y aurait aucun son que je connaîtrais. Je viendrai quand même aux vieilles charrues pour passer un week-end entre potes et ça te décroche totalement du boulot et ça te fait plaise quoi. Depuis un certain temps, des rumeurs laissaient entendre que les vieilles charrues pourraient disparaître. Les organisateurs du festival étaient en conflit avec le maire de Carré qui exigeait une redevance annuelle de près de 370 000 euros. Mais une solution a été trouvée in extremis mercredi dernier au terme de quelques heures de négociations. Et l'édition 2025 aura bien lieu, même si de nouvelles tractations sont à prévoir dans le futur pour permettre à cette aventure des vieilles charrues de continuer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada